... Pourquoi Allah déteste quiconque a des doutes et pose des questions ? Dans ce cas, pourquoi Allah a-t-il créé des êtres dotés d'intelligence et de la capacité de réflexion ? Si Allah déteste quiconque a des doutes sur l'islam, pourquoi donc Allah parle-t-il de la possibilité d'avoir des doutes dans la Sourate 10, 94, et conseille de s'adresser aux gens du livre ? Sous-titrage ST' 501 Si la Bible a été falsifiée, pourquoi donc Allah continue de dire à Mohamed d'aller interroger les gens du livre, s'il a des doutes sur ses propres révélations ? Sourate 10, 94 Sous-titrage ST' 501 Si Allah est tout-puissant, omnipotent, et a le pouvoir illimité, sans restriction, de faire tout ce qu'il veut, pourquoi Allah ne peut donc pas avoir la capacité de devenir un être humain ? Sous-titrage ST' 501 Si Allah ne peut pas être dans un endroit et être partout en même temps, comment expliquez-vous la Sourata du Coran qui dit qu'Allah entra dans la création qu'il a faite et parla à Moïse à travers le buisson ardent ? ... Si Mohamed est le plus grand, le dernier prophète de tous les prophètes envoyés par Dieu, pourquoi donc selon le Coran, Allah ne le choisit pas, mais préfère choisir Jésus pour revenir sur terre ? ... 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 Musique de générique ... La falsification d'un document est toujours par rapport au document original. Si la Bible a été falsifiée, est-ce que les musulmans ont l'original de la Bible pour que la communauté internationale puisse comparer ? Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Si la Bible actuelle a été falsifiée par les chrétiens, Pourquoi les musulmans cherchent-ils encore dans la Bible des références pour soutenir les doctrines islamiques ? Musique de générique Pourquoi Allah permet-il à Mohamed d'avoir 20 femmes, mais comment d'aux autres croyants de n'avoir pas plus de 4 ? ... Comment les chrétiens et les musulmans peuvent-ils avoir le même Dieu si le Coran contredit la Bible ? Comment les chrétiens et les musulmans peuvent-ils avoir le même Dieu si le Coran contredit la Bible ? Allah peut-il avoir deux livres qui se contredisent totalement ? Musique de générique ... Si les chrétiens et les musulmans ont le même Dieu, pourquoi alors Allah condamne à mort les musulmans qui veulent devenir chrétiens ? ... ... ... ... ... Comment Allah peut-il être parfaitement miséricordieux et condamner à mort celui qui veut quitter l'islam ? Allah a-t-il une double parole ? ... 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 Quand cela a eu lieu et pour quel objectif ? ... ... ... ... L'islam est une religion de paix et de tolérance. Pourquoi donc fallait-il, ou faut-il, combattre les infidèles, jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam ? Allah a-t-il une double parole ? Pourquoi Mohamed commande de détruire toutes les idoles, mais décide de conserver l'une d'entre elles ? Ne serait-il pas logique que la destruction concerne toutes les idoles ? ... 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